On en a beaucoup parlé à l'issue du premier confinement, puis depuis quelques mois, le sujet a relativement disparu. Je veux parler des violences faites aux femmes. Pourtant, le problème perdure, il n'a pas diminué d'intensité et peut-être au contraire même a-t-il pu augmenter. Par rapport à cela, quel conseil donner ? Le plus important est de réussir à affronter sa peur. Ce faisant, elle se transforme en courage. Il est un outil thérapeutique dont chacune dispose. Je veux parler de la parole. Pas seulement pour dénoncer, mais aussi pour se renforcer, pour se faire du bien. Dire le mal est un moyen de le combattre et d'être plus forte. Il faut donc parler, parler, parler encore. S'adresser à ses proches pour les aider à entendre. Et ne pas imaginer que personne ne va vous croire ou vous comprendre. Les rescapés des camps ont souvent dit, nous n'avons pas parlé, car on pensait qu'on ne nous croirait pas. C'était légitime au vu du climat de l'après-guerre. Mais seul leur témoignage, leur parole, aura permis de faire réaliser aux générations suivantes l'horreur inimaginable qu'ils ont vécu. Il faut dénoncer les violences en en parlant. Les taire, les nourrit, les renforce. Le dire permet de les vaincre et aux victimes de commencer leur processus de reconstruction. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !